... Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, Claire, jardinière passionnée. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer un truc un petit peu fou, mais c'est bien d'avoir des petites choses un peu folles dans la vie. C'est comment créer un potager quand on n'a pas de terre. Du coup, ici, c'est un tennis, et comme c'est un tennis qui ne sert plus, moi je l'ai un petit peu transformé, je transforme son utilisation. Et donc, j'ai créé une parcelle de jardinage dessus. Là, il y a à peu près un an que cette végétalisation a pris forme. Donc, d'une part, c'est l'idée d'arriver à zéro déchet, et donc de recycler les déchets, et notamment tout ce qui est organique. Et du coup, j'avais quelques cartons, et ça m'a donné l'idée de faire la technique de lasagne. Je vous rappelle, donc la technique de lasagne, c'est comme en cuisine, mais les ingrédients sont légèrement différents. Vous avez du carton, le mieux c'est de prendre un carton qui n'est pas avec de l'encre, enlever les scotches, et si possible, qui n'a pas été pulvérisé à l'insecticide dans un conteneur. Donc moi, ce que je fais, je les laisse un peu dehors, prendre la pluie. C'est votre première couche. Ensuite, si vous avez la chance d'avoir des arbres et donc des feuilles, là, moi j'ai des chênes, donc du coup, j'ai mis une grosse couche de chênes. Je cuisine beaucoup, je fais beaucoup de tout, pratiquement fait maison. Donc, du coup, toutes les épluchures et les matières fermenticides sont là. Et vous pouvez voir, en un an, c'est carrément une parcelle avec de la terre qui est vraiment magnifique. Là, c'est encore un petit peu en décomposition. C'est normal, c'est l'hiver. Donc, là, on va avoir la chaleur qui va arriver et du coup, ça va être parfait. Nous sommes fin janvier et là, pour les premiers semis et les premiers plans d'ici deux mois, ça va être parfait. Je pense même m'être expérimenté parce que comme c'est super à l'abri du vent et que c'est en plein soleil, je pense expérimenter un peu des choses légèrement en avance, mais bon, parce que ça fait un microclimat. Et vous voyez, un an après, vous pouvez faire un potager là où ce n'était pas possible d'en faire un. J'espère que vous allez essayer cette technique. Bon courage ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada